Bon, nous étions là pour Guy-Marie Sagnat, mais également pour Fallou Galasek et pour Ousmane Sark. Donc nous étions ce matin devant la chambre d'accusation de la cour d'appel pour plaider notre appel contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire au profit de ces trois. Mais lorsque nous sommes arrivés à la chambre d'accusation, il s'est trouvé que l'autre requête que nous avions introduite depuis le 6 décembre, qui était relative à une main levée, des différents mandats de dépôt pour violation de l'article 139 du code de procédure pénale également a été enroulé. Et pour une bonne distribution de la justice, la chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures. Donc nous avons plaidé pour demander à titre principal la main levée de l'ensemble des mandats de dépôt qui avaient été décernés contre les huit pour violation de l'article 139 du code de procédure pénale. Et si par extraordinaire la chambre d'accusation n'avait pas fait droit à cette demande, nous avons demandé que la chambre fasse droit à notre appel contre le refus de mise en liberté de Guy-Marie Sagnan, de Fallo Galasek et de Ousmane Sarr et au besoin même de la sortir par le contrôle judiciaire. Donc nous attendons la décision qui sera rendue en principe dans deux heures ou trois heures de temps, Inch'Allah. Bon, écoutez, c'est pourquoi nous avons interjeté appel. Nous avons interjeté appel pour faire observer que nous étions surpris et étonnés et dans une situation même incompréhensible que des mêmes citoyens soient arrêtés dans des mêmes circonstances de temps et de lieu. Pour l'essentiel, les huit poursuivis pour le même chef d'inculpation, participation à une manifestation non autorisée et que certains puissent bénéficier d'une liberté provisoire et que les autres non. Nous avons fait observer tout cela à la chambre d'accusation. Maintenant, il appartiendra à cette juridiction d'apprécier, cette juridiction d'instruction, d'apprécier. Et maintenant, on attend la décision. Oui, nous avons parfaitement bon espoir, mais il reste qu'il appartient à la chambre de rendre sa décision. Et en fonction de la décision qui sera rendue, nous apprécierons la suite à donner.